1, 2, 1, et c'est parti, on roule, Daniel. On est parti pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Toujours content de savoir que vous êtes avec nous autres. Vous avez entendu, j'ai parlé à Daniel quand j'ai commencé. Et puis oui, je suis avec Daniel Lafortune aujourd'hui, avec qui on va jaser de plein de choses. Je trouve ça va être super intéressant. Mais je veux juste prendre le temps de vous avertir que si vous êtes de ceux qui nous écoutez via Illico, on est en ondes pour à peu près 28 minutes. Mais souvent, on dépasse notre temps. Puis je suis sûr que ça va être la même chose avec Daniel aujourd'hui. On jase pas mal à l'émission. Donc ce qu'on fait, on met nos entrevues au complet sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous retrouver sur soundcloud.com sous forme de podcast. Sinon, on est sous forme de vidéo sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lievre. Donc vous allez trouver toute l'information, tous les liens au www.tvc.qc.ca. Daniel, merci beaucoup d'être venu ici un matin. Ça fait plaisir. Je suis habitué de te voir marcher tous les jours. Bien, pas tous les jours, mais souvent quand je m'arrête au travail, je te vois marcher. Tu vas marcher sur McLaren, je te vois traverser le pont. Je t'ai déjà vu même à Masson. Donc tu marches beaucoup. Je marchais beaucoup. Tu marchais beaucoup, effectivement. On te voit avec un plat ou un appareil autour de la jambe. Tu as trouvé le temps long un peu. Oui, c'est un handicap. Je me vois pas sans faire de l'activité physique. Ça fait partie de mon ADN. C'est arrivé le 5 septembre. Bon, un accident banal au golf. Au golf, ça a déchiré complètement le tendon d'Achille. Depuis ce temps-là, bien, je gravite dans ma maison. C'est lourd parce qu'au golf, j'aurais jamais cru que quelqu'un peut sortir avec une blessure aussi intense. Bien, moi non plus. Bon, je revenais de New York parce que beaucoup de gens savent que je suis guide touristique. Donc la veille, je suis revenu de New York. Et j'avais hâte. Le lendemain matin, j'avais prévu une partie de golf à Notre-Dame-la-Salette avec mes copains d'enfance qui sont très chers à moi. Ça fait plus de 60 ans qu'on se connaît. Et puis, bon, j'ai été tendu. Puis ce que m'a dit l'orthopédiste, c'est que les muscles ont fait le mouvement, mais le tendon n'a pas suivi. Alors j'en ai pour quatre à six semaines. Après ça, c'est tout un processus de reprendre la maîtrise de son corps. T'as-tu dit que c'était au golf ici à Bokyam? Non, à Notre-Dame-la-Salette. OK. Puis faire la marche comme ça, c'est quelque chose que tu fais depuis bien des années? Oui, parce qu'avant, je faisais du jogging. Mais en vieillissant, le corps a subi ses coups depuis plusieurs années. Et une autre blessure, au niveau du genou, j'ai fait du ballon-balet très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Dans les années 70 et 80. Et puis, au ballon-balet, à l'époque, le réchauffement, on ne faisait pas de réchauffement. OK. Donc, il y a un genou qui est pas mal amoché, donc des petits éclisses d'os un peu partout parce que je suis allé voir encore une fois un orthopédiste qui m'a dit « Ça s'opère pas. » Ah oui? « Ah non. » Et donc, je ne peux plus faire du jogging, je ne peux plus jouer au tennis et je ne peux plus faire du ski parce que c'était des sports que je n'ai jamais pratiqués. Ah oui. Alors, le mouvement avant-arrière, c'est pas douloureux, c'est-à-dire la marche et aussi la bici-lette. Et là, j'espère... Ça serait sûrement à conserver ça. Oui. Alors, le golf, je ne le sais pas, là. Je vais être très craintif l'an prochain pour que ça se reproduise parce que... J'ai ri, mais ce n'est pas drôle. C'est juste quand on a l'air à s'imaginer que ça parait au golf. Oui, que ça parait au golf. Moi-même, je me souviens juste d'avoir fait le mouvement puis ça a fait un bruit comme ça puis j'ai tombé par terre. Et c'est des copains qui m'ont transporté jusqu'au club house, excuse-moi l'amblycisme. Puis bon, ils ont poursuivi leur marche. J'étais arrivé au cinquième trou. Wow. Oui, c'est... Puis un ballon balai, ça, je sens que c'était avec des collègues, je sens qu'il y avait des profs qui jouaient avec toi ou... Ah bien, je jouais dans une ligue de profs ici. Ah, c'est ça. Il y avait une ligue de profs au début de ma carrière, en 73. Déjà, il y avait cette ligue-là. Donc, on jouait pour l'école où on était enseignant. Puis bon, j'ai joué pour l'école à Turceau, l'école de Sainte-Famille avec Olivier qui était... Olivier Lefrançois qui était un maniaque de sport, un ancien joueur de football élite au niveau universitaire. Puis lui, c'était un... Il fallait gagner, puis il fallait gagner. Un gagnant, ça. Oui, oui, oui. Puis c'était violent parce qu'à l'époque, ce sport-là, d'ailleurs, il est mort. Oui, ça ne voit plus. Parce qu'il n'y avait pas de mesures, de règles strictes. Alors, moi, j'ai déjà eu un coup de poing dans la lunette. Mon ballon balai, là. Oui, oui, mais la lunette s'est cassée. En fait, le vitre dans l'œil, tout ça. À l'hôpital de Buckingham. Seigneur. Une déchirure d'épaule. Quand on est jeune fougueux, bien, on est un peu foufou. Aujourd'hui, bien, c'est la résultante de toutes ces années de follerie. Alors, j'ai joué, oui, mais dans une ligue aussi à Masson. Masson était très fort en ballon balai au niveau du Québec. Oui, on s'est rendu en finale du championnat provincial en 1983. OK. On n'a pas perdu un match, mais le dernier, c'est 0-0. Donc, on a perdu en supplémentaire sur des lancers. Voilà, mais c'était une belle époque où on, entre guillemets, on prenait un coup beaucoup. Comme les joueurs de hockey aussi, d'ailleurs, mais on vient de... Moi, je venais d'un milieu socio-économique assez défavorisé, donc le sport du ballon balai, c'était beaucoup plus accessible que le hockey. Oui, c'est ça, c'est pas chiant. L'équipement, c'était... Des espadrilles, puis tu avais un ballon puis un balai, mais je me souviens des balais, vraiment des balais qu'on coupait. OK, c'était pas les... Comme à l'école, les balais de plastique qui ont juste l'air d'un balai, là. Oui, absolument, mais c'est venu très rapidement. Moi, j'ai commencé à faire ça en 70, à 18 ans. Alors, on était dans une époque presque préhistorique au niveau de ce sport-là. Bien, puis je pense que ça n'a pas duré longtemps comme sport. Moi, j'ai joué au primaire. Je ne pense pas avoir vu ça au secondaire, puis je ne suis pas sûr que mes enfants n'ont jamais joué à ça. Non. J'ai encore des antiquités dans mon hangar, là. Des balais, puis des ballons. Puis mes fils me demandent, c'est quoi ça? C'est quoi le ballon-ballet? Tu faisais du ski, là. Tu as fait la classe neige du secondaire, des fois, avec... Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises de faire, mais c'était plutôt pour les jeunes. Moi, j'enseignais surtout en secondaire 3, 4 et 5. OK. 1 et 2, c'était ce niveau-là qui... Pierre Caron et sa conjointe, sa femme, et plusieurs enseignants du secondaire 1 et 2, eux, allaient dans le coin d'où ils venaient, quoi, de la Mauricie. Puis c'est arrivé il y a plusieurs années qu'ils faisaient ça. Mais c'est arrivé une fois où je suis allé. Tant qu'à parler de l'enseignement, combien d'années t'enseignais? En fait, j'ai fait 35 ans, mais comme j'aimais beaucoup l'enseignement et que mes dernières années ont été un petit peu amères, parce que j'étais sous le joug d'un directeur qui était très militaire, et ce directeur-là était un petit peu croche. Moi, avec mes étudiants, bon, les gens le savent, on faisait du théâtre et on vendait aux spectateurs qui payaient pour venir nous voir. Donc j'avais déjà deux comptes étudiants, un qui avait autour de 11 000 et l'autre 6 000. Alors cet agent-là, par ce directeur-là, a été enlevé des comptes, il a fermé tous les comptes de toutes les activités qu'il y avait. Même la caisse à dos, il a fermé ça. Et puis ce directeur-là aussi changeait les notes des étudiants. Wow. Oui, on appelle ça montrer des belles choses à notre clientèle étudiante. Ça, c'est pas quelque chose qui est un peu une tendance où on demande aux commissions scolaires de respecter des niveaux de taux de réussite, puis là, des fois, il y a un petit peu de manipulation à ce niveau-là. Bon, ça a dû être en fait une résultante de ça, mais moi, je n'acceptais pas ça. Donc, de finir un peu à mer, je suis allé à Masson, mon village d'origine, enseigner aux adultes pendant trois ans, trois jours semaine, le français, parce que je suis diplômé, j'ai un bac en littérature française, et ça m'a permis de retrouver, renouer avec cet amour de l'enseignement. Et puis, je le fais encore un peu comme guide touristique, parce que dans les... Oui, c'est un peu comme enseigner, quand tu fais... Dans les autobus, bon, j'en ai quelques... D'ailleurs, en fin de semaine, je pars pour Boston. L'autobus, c'est plein. C'est 54 adultes. C'est comme des ados aussi, là. Alors, je leur donne des cours d'histoire sur Boston, des cours de géographie. Pas de langue, mais au moins l'histoire et la géographie. Puis, bon, on me le rend par l'échange, par le partage. J'ai un petit peu encore de l'enseignement. Et ça me passionne. C'est-tu pour ça que tu as décidé de... Je me demande si tu es par passion d'enseigner ou par passion de voyager qui t'a amené vers l'idée d'être guide touristique, ou peut-être les deux? Bien, c'est un peu... Lorsque j'ai commencé à enseigner, dès les années 70, moi, je me disais, apprendre dans un lieu, sur le lieu, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre dans une classe devant un livre. Alors, je pense que ma deuxième année d'enseignement, j'avais organisé un voyage étudiant, faire le tour des Laurentides avec une petite vanette pour les élèves qui voulaient venir. et cette tendance-là, c'est faite à toutes les écoles où je suis allé. Même, je travaille présentement pour CAA Québec. Il y a une des personnes qui travaille là, qui est... Bon, vendeuse de voyage, agente de voyage, qui, en 1982, donc ça fait 36 ans, est venue en Angleterre avec moi. et elle va être du voyage à Boston en fin de semaine. OK. Donc, on va travailler ensemble. Donc, cet amour du voyage puis cet amour de le voyage comme outil pédagogique pour ceux qui peuvent le vivre, bien, tant mieux. Et comme j'ai fait... J'ai organisé beaucoup de voyages tous les ans avec mes étudiants, eh bien, il y a une agence de voyage, un propriétaire qui, un jour, m'a dit, bien, hey, ça ne tenterait pas d'essayer ça avec des adultes sur un lieu indiqué. Bon, le premier, ça a été New York et, bon, j'ai appris avec lui. Et puis, voilà, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Puis, l'an prochain, déjà, 16 voyages de prévue. Ah oui, tu as été bouqués en avance en masse. Ah oui, oui, oui. Jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et j'ai même, 2020, j'ai des chorales qui ont communiqué avec moi de France pour venir faire le tour du Québec et chanter un peu partout au Québec. Ah oui. Ah oui. Donc, tu vas être guide pour des Français à travers le Québec. Oui, ça, ça... Tu vas les emmener où? Tu as-tu déjà fait? Bon, à Buckingham, là, c'est sûr. Dans l'Outaouais, à Québec, Charlevoix, Bas-Saint-Laurent et dans le coin de Drummondville et Montréal. Alors là, on est dans la phase d'exploration, chercher la quête de chorales pour se jumeler avec ces chorales-là. OK. Une qui est de la région de Nice et puis l'autre est de la région de Carcassonne, Toulouse, ce coin-là. OK. Donc, en même temps, lorsqu'on y va là-bas, on est accueillis, il faut dire, non? Ah oui? Surtout en Alsace, lorsqu'on est allés il y a quatre ans, c'était... On est accueillis comme des rois. Ah oui? D'ailleurs, cet été, en fait, en juin, je suis retourné en Alsace revoir ces gens-là qui sont venus l'an passé, là où nous étions il y a quatre ans et ils ont fait une fête spéciale. il y a quatre ans qui m'ont accueilli qui m'ont accueilli dans leur vignoble et, bon, bien, évidemment, vignoble dit vin et le vin a coulé à flot. Alors, moi, je me suis acheté une petite cabane à du hamel, un petit chalet en bois. Donc, je leur ai dit, si vous voulez que je revienne, il faut qu'il y ait des gens... Je leur prête pour une semaine ma cabane au Canada. Et j'attends l'échange. Donc, les voyages, on dit que ça forme la jeunesse, mais c'est surtout les échanges, la rencontre avec l'autre. Moi, ça, ça me fascine, ça m'alimente de rencontrer les autres parce que les autres, même s'ils ont une culture différente, on est des êtres humains et qu'ils soient bleus, blancs, verts, jaunes, noirs, ils ont une culture et ils sont des gens très sensibles. C'est ce qui m'alimente comme personne. De découvrir la culture des autres, c'est fascinant tout le temps. Oui. Puis j'imagine que tes élèves ont eu... Ben là, tes élèves, c'est aux États-Unis essentiellement que tu allais... Ben, j'allais aux États-Unis, mais je suis allé en Europe six fois. Oh! Oui, je suis allé faire du ski dans les Alpes, je suis allé faire du vélo en... Avec les élèves, là? Oui, oui, en Hollande, en Belgique. J'étais allé me baigner sur la Côte d'Ozur avec des élèves. Faites-la loire en vélo. Plusieurs voyages comme ça. Ben c'est toute une expérience que tu leur as permis de vivre, là? Absolument. Et ça, ben, il n'y avait pas d'Internet à l'époque où je le faisais par la poste. Je trouvais... C'est moi qui faisais de A à Z. Et ce que je fais actuellement pour CAA, c'est moi qui fais des hôtels, compagnies d'autobus, tout ça. Donc, le produit, là, je le connais de A à Z. Si il y a un pépin, je suis le responsable. OK. Ben, t'es au courant aussi. En tout cas, j'imagine que tu as une toute expérience que tu as quand il y a un pépin. Tu sais où t'enligner puis comment arranger les affaires. On me disait quand il y a... Parce qu'il y en a toujours des pépins. Il y a 54 personnes. Il y a quelqu'un qui... Pas, tu l'as perdu. Qui se désoriente du groupe. Il va à droite, à gauche. Il est parti aux toilettes. Il revient. Il ne revient pas. Le retrouver, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est toujours un stimulant négatif, mais en même temps, c'est la résolution du problème. Il y a un problème, il faut le résoudre puis il faut arriver à ce que cette personne-là rejoigne le groupe. Ça, c'est un... Tu n'as jamais perdu personne. C'est arrivé qu'ils ne sont pas rentrés. Je pense que c'est arrivé une fois sur New York. C'est un jeune couple qui sont rentrés dans la nuit. Ils n'avaient pas écouté consignes. Il y avait des écouteurs comme moi sur leur lecteur. Puis ils n'ont pas écouté consignes puis on les a attendus pendant une heure. Puis on a quitté. Ils sont arrivés durant la nuit en pleurs. « On va vous poursuivre. » J'avais toutes les personnes dans le cadre, dans l'autobus, qui étaient là pour me défendre, quoi. Mais là, c'est une drôle d'affaire parce que moi, je suis allé à New York avec toi, pas comme étudiant, mais comme adulte, en voyage organisé. Puis il y en avait qui n'avaient pas suivi quand on est parti de New York, sur New Jersey. Puis il y en avait qui n'avaient pas suivi puis finalement, on les a attendus puis ils sont arrivés en taxi. Il y avait une autre gang. Cette personne-là, oui, c'était notre employé. Ah, pour vrai? Oui, c'était Michel Tremblay. OK. Parce qu'il y avait un groupe. À l'époque, on faisait deux tournées, c'est-à-dire qu'on allait reconduire à mi-chemin, pardon, à l'hôtel dans New Jersey, la moitié du groupe, ceux qui voulaient rentrer tôt, puis il y avait ceux qui voulaient rentrer tard. Comme sa soeur faisait partie du groupe qui était dans le deuxième, il me dit, je pense qu'elle est retournée à l'hôtel. Elle n'était pas retournée à l'hôtel. Ah, OK. Alors, bon, j'ai écopé dans une certaine mesure, mais j'ai payé une bonne bouteille de vin puis j'ai payé le taxi de ma poche. Ça a été réglé. 80 US. Ma journée de travail était bénévole cette journée-là. C'est ça. Mais c'est résoudre les problèmes. Ah, ça fait partie de la game. C'est ça. Oui. Ah, t'es tête de ce voyage-là. Oui, c'est ça. Ça fait 75 que je fais sur New York. Je les compte. Ah, c'est vrai? Oui. Boston, c'est mon 24e en fin de semaine. Wow. Quand tu t'en vas à New York-Boston, t'es quasiment chez toi, j'imagine. Comme guide. Pas chez toi, mais ce que je veux dire, c'est que tu connais tous les raccoings puis les endroits à voir. Bien, sur New York davantage, c'est beaucoup plus facile parce que New York, on va surtout sur l'île de Manhattan et c'est fait un peu comme un plan cartésien. Donc, t'as des avenues puis après ça, t'as des rues. Donc, on s'en rend compte au point de la 8e avenue puis la 47e rue. Donc, ça, c'est un point de rencontre facile. Mais alors que sur Boston, c'est plus difficile. OK. Oui, c'est plus difficile, mais on se déplace moins à passer d'un endroit à un autre. On le fait à pied dans un certain secteur comme dans North End, près du Quincy Market, pour ceux qui connaissent Boston. là, c'est très facile. C'est la partie la plus historique, la plus ancienne de Boston. OK. J'aimerais ça faire Boston. Je ne suis pas familier avec Boston, mais tu fais Philadelphie aussi, je pense. Oui, on a un en Philadelphie du 7 au 10 juin l'an prochain. Bien, Philadelphie, on le fait moins... Je pense que ça va faire 5 ans qu'on ne l'a pas fait. OK. Mais t'es allé? Oui, oui, oui. Puis j'ai quitté... Oui, je suis allé 6 fois. OK. Puis de tous ceux que tu fais... Ah bien, je viens de penser à quelque chose. Philadelphie, j'imagine que vous allez à la fameuse place... Rocky. Rocky, où ce sont des marches, qui est un musée d'art, je pense, en fait. C'est un musée des Beaux-Arts de Philadelphie. C'est ça, OK. Tu as monté les marches. Oui, oui, oui. T'as-tu joggué? Bien là, je ne sais pas à quel âge tu avais quand t'es allé, puis tu me dis que depuis un certain temps tu ne peux plus jogger, mais... Non, je ne les ai jamais joggués. Non, c'est parce que les marches en Philadelphie sont larges, puis elles sont montantes, mais sur une longue distance. OK. Au lieu que ce soit un escalier, plus proche d'un escalier, c'est plus des marches... Ah. ...sur une distance beaucoup plus grande. Mais paraît-il, puis tu seras à me le dire, que si tu vas là, c'est quasiment sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va le faire, qui va grimper, puis qui va sauter en haut comme on le voit dans la film de Rocky du temps que t'es là. Paraît-il que c'est à ce point? Moi, les fois que je l'ai fait, il y a du monde qui le joggue, mais de sauter comme ça, je n'ai pas été connaissant de ça. Ah non, OK. De monter à la course, oui. OK. C'est drôle parce que j'ai reçu aussi Germain Bisson en entrevue, puis c'est un gros fan de Rocky. Puis lui, il est allé cet été, puis il l'a monté, puis il avait vécu son trip de Rocky. Mais moi, du temps que j'ai été étudiant au secondaire, je n'ai pas eu connaissance de voyage, comment ça se fait. Je n'en ai pas fait. Je ne sais pas, y a-t-il un temps qu'il n'y en a pas eu ou t'as-tu pris des années que ça a été plus tranquille? Entre 86, 91, ça a été plus tranquille, je peux te dire ça, parce que c'est assis à l'hôtel Windsor avec un ami de travail, Guy Thibodeau, pour ne pas le nommer. Ah, bien, je me souviens, on l'a déjà interviewé ensemble. On avait une passion commune, le vélo, parce qu'on l'avait fait en 82. Lui, il était à Armisdance-Gamelin, puis moi, j'étais à Turceau, un voyage avec sept étudiants de Buckingham jusqu'à Québec en vélo. Et on était assis, puis on se dit, bien là, on devrait aller en Europe faire du vélo, on devrait amener. Et bon, moi, tout de suite, ça gerne très rapidement et je prends contact avec des gens en France. À l'époque, non, c'est pas en France, on est arrivé à Bruxelles le 1er avril et il y avait des étudiants. Donc, 91, ça veut dire que les étudiants, aujourd'hui, ont 27 plus 17, ils ont 44 ans, c'était un peu plus vieux que toi. Et puis, en débarquant de l'avion, les jeunes étaient tous stylés pour faire du vélo, beaucoup de costumes en lycra. Il neigeait. Le 1er avril à Bruxelles, et Guy Thibodeau, lui, avait des mitaines, une tuque. On riait de lui, mais on ne riait plus de lui. Alors, il a neigé cette première journée-là pour se rendre à Bruxelles. Et à Bruxelles, là, ça s'est calmé. Bruxelles, c'est une très belle ville. On a fait la Belgique et on s'est rendu jusqu'à Amsterdam. Paraît-il, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à l'époque, la marijuana va être légale la semaine prochaine, ou dans deux semaines. À l'époque, c'était toléré en Hollande. Beaucoup de cafés de potes à Amsterdam, mais nous, la nuit, on ne sait pas, là. Ils sont dans leur chambre, mais paraît-il qu'ils ont fait des fugues et ils sont allés dans ces cafés-là. OK. On a su une quinzaine d'années plus tard. Aujourd'hui, ça va être légal. Une qui est en charge. Oui, c'est ça. Ah bien, là, pour revenir à ta question, on parlait de ralentir. 91, 92, je suis allé deux fois en Europe avec des groupes. 94, c'est ton année, ça? Oui, moi, j'ai gradué en 96 ou 95. Ah, OK. Là, la nouvelle direction nous a mis un petit peu les bâtons dans les roues en 94. Et là, j'ai perdu mon ami Guy Thibodeau qui ne pouvait plus participer. Donc, on n'a pas fait d'autre sur l'Europe 94. Je pense que ça a été le dernier. Oui. Puis, cet ami-là, il est décédé, je pense. Est-ce que je me trompe? Guy Thibodeau, non. Il habite... Ah, OK. Non, je mélange... Guy Bélanger, tu parles. Bélanger, c'est ça. Oui. Oui, qu'on avait rencontré qui est un autre passionné d'enseignement. Oui, ça, c'est un très, très... Moi, dans mes 38 ans d'enseignement, Guy Bélanger, c'est le plus grand pédagogue que j'ai connu et que j'ai vécu. En fait, j'ai travaillé sept ans avec lui. OK. Un grand pédagogue qui lisait puis qui mettait en pratique ce qu'il lisait par rapport à ce qu'il était. et ça a été un peu la même chose. Il me servait un peu de mentor au niveau de la pédagogie. Il n'y a pas de livre pour apprendre. Il y a une personnalité qui a besoin de références pour être un pédagogue. Tu peux avoir un gars avec trois... Je ne sais pas moi, trois doctorats et si cette personne-là n'a pas le sens de partager et aussi d'être allumé pour partager ses connaissances, bien, ça va faire un prof qui est plate qui lit ses notes de cours puis que tu n'alimentes pas les personnes qui sont devant toi, bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, on a tous eu des profs qui étaient ennuyants à mort. Bien, ceux-là, on se souvient juste qui étaient ennuyants à mort, mais on ne se souvient pas de ces profs-là qui nous ont transmis quelque chose. Il faut être aussi une personne passionnée, passionnée par quelque chose. Et cette passion-là, bien, on essaye de la faire découvrir à ceux qui nous entourent. À l'époque, c'était pour moi les élèves avec qui je travaillais parce que je dis bien avec qui je travaillais parce qu'eux aussi m'alimentent. Ils me montrent des choses. OK. Dans quel sens? Bien, ils sont... Ils sont à 16-17 ans. Ils sont quelque chose. Ils sont des apprenants, mais ils sont aussi des êtres vivants qui m'apprennent des choses. Apprendre à se connaître soi-même, c'est à travers les autres, même si ce sont des ados. Eh bien, ils nous montrent des choses. Puis pour toi, l'enseignement, dans le fond, c'est un échange. C'est un échange, c'est un partage. C'est sûr que moi, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de culture, j'ai plus d'éléments que je connais sur moi-même, mais je vais apprendre des parcelles d'un et l'autre. Donc, ce partage-là, ça alimente, en tout cas, ça a alimenté ma vie, toute ma vie. Puis c'est pour ça, ma femme m'a dit « Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? » Puis j'ai dit « Quatre, là! » Ça, vous verrez, t'imaginer? Elle va mourir. Là, c'est là où j'ai arrêté. Charles Azinavaux, qui vient de mourir hier, Charles Azinavaux, 94 ans, eh bien, il parle avec Michel Drucker. C'est à peu près le gars le plus connu en France, Michel Drucker. Il parle avec lui, il laissait me passer, puis il dit « Bon, bien, on prépare mon show de mes 100 ans. Où on va le faire? » Alors, il y avait déjà dans le vif de sa passion de la chanson des choses, des avenues pour le futur. Bien non, moi, je pense que la retraite, c'est mourir. Ça fait que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En tout cas, c'est ce que j'imagine qui doit faire en sorte que tu as dû être, en tout cas moi, à mes yeux, un enseignant qui était dynamique. mais tu vois, mon souvenir, puis tu me diras si tu avais la même perception, on aurait dit que moi, quand j'allais dans les cours d'ordre dramatique avec toi, j'avais l'impression qu'il y avait soit des élèves qui appréciaient beaucoup ton enseignement puis qui étaient accrochés ou c'était tout le contraire. C'était comme « Ah, moi, l'ordre dramatique, Daniel Lafortune, je suis pas capable. » Mais est-ce que tu ressentais ça, toi, de la part des élèves? Je sentais la première partie. Oui, OK. La deuxième, je l'ai pas sentie. C'est sûr que j'ai été choié parce que moi, c'est un cours optionnel. C'est ça, c'était choisi. C'était choisi. Le jour où c'est devenu pas choisi, moi, je l'ai pas vécu. Aujourd'hui, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai quitté le secondaire il y a dix ans. Moi, à l'époque, on me choisissait parce qu'on me choisissait parce qu'il y avait un grand-fère, parce qu'il y avait une amie qui disait « Hey, va là, tu vas t'avoir du fun. » C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignants qui me jalousaient puis qui m'enviaient puis qui me faisaient carrément la gueule parce que « Hey, regarde là, lui, il n'enseigne pas comme nous autres. » Mais l'enseignement, c'est pas quelque chose de... C'est une statue. C'est ça. Donc, c'est une personne qui est là pour aider, aider au départ et rencontrer ces jeunes-là puis les faire évoluer puis qu'ils se connaissent. On va continuer sur cette conversation-là Daniel, parce que ça paraît intéressant. Je veux juste dire à tout le monde qui nous écoute via l'ICO, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous www.tvc.qc.ca pour voir le reste de l'entrevue. Merci. Fait qu'on va continuer. Nous autres, quand on parlait tantôt de ton ami qui était un passionné puis qui était un bon pédagogue, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est ça qui va déterminer? Tu penses qu'il y a un lien à faire entre la réussite des élèves puis la passion des enseignants? Absolument. Absolument. En tout cas, dans cette matière-là, si la personne est passionnée, elle va la transmettre puis très facilement et ça va donner des étoiles dans le cœur, dans les yeux de cette personne-là qui est apprenant puis oui, ça, je vais poursuivre là-dedans parce que lui, il m'a alimenté, cet enseignant-là, cette enseignante-là, m'a alimenté pour aller en quête de quelque chose de supplémentaire, ouvrir mes horizons sur... Bon, ça peut être en biologie, ça peut être... ça peut être dans les langues, ça peut être dans les arts, bien, cette personne-là, elle sert de, je dirais, de diffuseur d'images dans la tête de ces jeunes-là. s'il n'y a plus ça, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, s'il n'y a plus ces enseignants passionnés-là dans les écoles, ce ne sont que des transmetteurs de matière... D'information. D'information. Non, je pense que les élèves les tassent dans leur esprit et bon, bien, les notes, ce qu'ils font, on... Moi, j'ai une phrase qui me revient toujours, on n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas. Donc, c'est la notion d'émotion aimée. On ne l'aime pas pourquoi? Bien, parce qu'il ne m'amène pas à nulle part, il ne m'alimente pas. On n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas. Fait que si le taux de décrochage est si élevé, c'est peut-être parce qu'on manque justement de passionnés en enseignement? C'est peut-être comme ça. Puis là, je lisais dans les dernières semaines, les enseignants actuellement, à Montréal, ils en cherchent. Partout. Dans notre commission scolaire, ici, ils en cherchent. On cherche des enseignants. Et le taux d'enseignants qui quittent en moins de 5 ans, dans certaines régions, on parle de 50 % des enseignants qui commandent puis qui quittent. La raison, bien moi, je n'ai rien contre les parents, mais les parents, leur travail consiste à être parents à la maison, pas dans les écoles. Depuis que les parents sont rentrés comme guides politiques de l'école, je pense que là, parce que c'est peut-être une douzaine de parents qui font partie des conseils des déplacements, ces parents-là décident de la vocation du lieu et du lieu où s'en va l'école. Eh bien, c'est parce que si c'est des gens qui sont de droite, ça amène un type d'école. Ce n'est pas des gens de gauche qui sont élus sur le conseil d'établissement des écoles. Donc, ça donne des écoles de droite dans une école qui devrait être en mouvance. Alors, on essaie de... L'Église n'est plus présente dans les écoles, mais il y a encore des gens de pensée de droite qui sont dans les écoles, ceux qui dirigent. Alors, l'enfant, il est surprotégé dans les écoles, peut-être parce qu'il n'est pas assez protégé à la maison, je ne sais pas, je lance l'idée, mais il est surprotégé. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'agressions d'élèves sur des profs, sur des membres du personnel dans les écoles. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, ça va changer parce qu'on parle qu'on va investir beaucoup plus dans l'éducation? Parce que là, il faudrait préciser dans le fond, le moment où on enregistre, on est le lendemain des élections, parce que là, je ne sais pas encore exactement quand ça va être diffusé. On est quoi? On est le 3 octobre? Deux. Deux. Oui, ça cherche à... Peut-être, en tout cas, s'ils vont de l'avant avec ça, mais est-ce que ça serait un bon changement d'après toi? Bien, moi, je pense que oui. Les changements, c'est toujours positif. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être laissées de côté, mais je pense que le changement, et c'est ce que le Québec voulait, du changement, du changement en éducation puis du changement dans le système de santé qui est... Oui, ça, c'est un autre cheval de bataille. Les deux paillis du gouvernement provincial, ils ont beaucoup de travail à faire. Et tout l'argent, je pense que 80 % de l'argent qui va là en santé et en éducation. Incroyable. Oui. Puis, on s'entend, il y en a beaucoup. En tout cas, c'est un autre histoire qu'on pourrait avoir. Mais tantôt, tu disais... À propos de quoi, j'essaie de revenir sur quelque chose que tu me disais. ça ne me revient pas, mais si jamais ça ne me revient plus tard, je reviendrai. Mais quand on parlait de voyage tantôt, je serais curieux de savoir pour toi parce que tu en as vu du pays. Si tu avais une place que tu aurais à recommander pour quelqu'un qui n'a pas fait de voyage ou quelqu'un qui voulait faire son premier voyage, tu dirais ça, c'est la place à ne pas manquer, tu dirais quoi? Bien, ça dépend qui est cette personne-là. Ah, c'est une excellente réforme. Parce qu'à partir de cette personne-là, lui, ça peut être un... Je ne sais pas moi, s'il est un chasseur, il va peut-être aller dans le Grand Nord du Québec. Puis si c'est un pêcheur, il va peut-être aller, je ne sais pas moi, près de la Manique, c'est plein de lacs. Mais moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de pays. En Europe, j'ai fait la majorité des pays en Europe. J'aime beaucoup l'Europe. Toi, moi, je ne l'ai pas visité, puis je me sens que c'est là, c'est la prime place que je devrais voir. Moi, j'y vais à tous les ans parce que je me suis attiré par la culture. L'histoire, l'histoire... L'histoire et la culture, elle est extrêmement importante. Nous, on a une culture qui se rapproche parfois des Américains. Quand on voit des émissions à la con, puis je vais le dire, comme occupation double et toutes ces XO, XO-là qui rendent la personne plus, je dirais, entre guillemets, plus niaiseuse qu'elle était auparavant. Je ne sais pas pas ce que tu veux dire et tu n'es pas le premier à le dire. Alors, il me semble que la vie, c'est plaisant quand on apprend des choses. Le petit enfant, lui, je retourne à mon enseignement, quand je faisais en secondaire 4, le petit gars qui jouait sur la scène avec son petit camion, puis il faisait vzzz... Les élèves de 16 ans me disaient « Mon dieu, il est malade, lui. Non, je montrais et je démontrais que l'enfant, en jouant, il est en train d'apprendre les règles de conduite de l'automobile. L'enfant, en jouant, il apprend toute sa vie. Alors, le jeu en théâtre est extrêmement important, mais le jeu dans la vie, pourquoi on l'a banalisé, on l'a laissé de côté? On peut apprendre par le jeu énormément parce qu'on l'a appris lorsqu'on était enfant par le jeu. Alors, par le jeu, on peut encore apprendre. Alors, je ne sais pas d'où je suis parti, mais je ne sais pas où je m'en vais, mais je peux te dire une chose, Jean-François, que le voyage, au départ, c'est la question. Moi, j'ai fait beaucoup de pays, mais il y a une place qui, je me rappelle quand j'étais enfant, 12 ans, mes parents m'avaient amené à l'île-aux-coudes dans Charlevoix. Et pour moi, je suis allé à la mi-septembre avec un groupe, c'est là où je voudrais mourir. J'avais dit ça 12 ans et c'est encore là. Ça ne va pas changer? Ah non, non, c'est beau, c'est autosuffisant sur le plan des ressources pour se nourrir. Ah, tu vois. c'est sain. Ah oui, tu as pu manger et vivre et boire que du produit local à Charlevoix et c'est axé beaucoup là-dessus et sur le plan touristique. Quelle belle région. Ah oui, c'est magnifique. Alors moi, quand je travaille à la Malbaie au manoir Richelieu, mon Dieu, c'est des vacances en même temps. Mais, croirons-en ou pas, il y a quatre personnes qui se sont perdues à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, 7500 de population. Alors je dis toujours, si vous vous perdez, on ne vous inquiétez pas, on va retourner où on s'est vus la dernière fois, comme de fait. Alors, ils étaient à 800 mètres d'où nous étions. OK, c'est pas perdu, mais bien... Non, c'est ça, il faut respecter les consignes, mais chaque personne est différente. Tu sais, des voyages comme ça, c'est plus des personnes plus âgées qui vont dans ces voyages-là. Alors, Charlevoix, et pour moi, la plus belle ville du monde, c'est Paris. Paris, là, ah... Tantôt, quand tu parlais des Français, tu disais, bon, il était super généreux, tu étais accueilli comme un héroi, mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il était très froid, alors là, j'essaie de voir, c'est-tu juste peut-être les Parisiens? est-ce que... Non? Pas du tout. Pas du tout. Je vais dire, moi, j'ai vécu six mois à Paris, je fais 23 fois, je vais, je retourne à tous les ans, parce que, bon, il y a de l'histoire, j'aime toujours apprendre, je vais dans les musées, je vais au cinéma, c'est pas du cinéma de l'industrie comme ici, j'ai l'impression de me retrouver comme personne dans cette culture que j'ai besoin pour m'alimenter comme personne, alors, voilà, c'est... Non, c'est déjà durant les années 70, la première fois je suis allée, c'est en 75, les Parisiens avaient une réputation de chiant, mais ce n'est plus comme ça. OK. Et même la langue française est plus importante ici au Québec que là-bas. Elles sont rendues qui font de la promotion, eux autres, j'ai vu des pubs passer pour essayer de ramener la langue française parce qu'ils l'ont très américanisé. Ah, partout, les pubs sur les commerces, c'est en anglais, on anglicisise des mots en publicité là-bas pour essayer de vendre parce que les Français, je ne sais pas s'ils ont une espèce de... une redevance aux Américains parce que c'est eux qui les ont libérés, entre guillemets, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on veut être Américains, on veut voir New York et New York, c'est la ville. Bien, moi, c'est Paris, c'est Paris. Alors là-bas, je parle comme ça avec les Français. Tu prends l'accent? Oui. Quand j'accueille des Français parce que je devais partir en Gaspésie avec des Français, mais à cause de l'accident, je n'ai pas pu, je prends leur accent. Bon, j'ai enseigné le théâtre. Bon, c'est peut-être que je n'étais pas assez bon pour jouer, mais je suis capable de le faire. Je suis incapable de le faire en classe, donc je le fais avec. Et il me pose la question, comment se fait-il, Daniel? On n'a pas de difficulté à te comprendre, toi, alors que les Québécois, ils parlent, et surtout lorsqu'on se retrouve en Gaspésie, quoi. Alors... En Gaspésie, ils ont tout un autre forme d'accent. Alors, oui, je m'amuse. Tant mieux. Puis ça paraît, s'amuser aussi dans l'enseignement, ça doit avoir un autre impact sur les élèves. Quand ils sentent que l'enseignant, bon, il est passionné, mais aussi il s'amuse. Tu as du fun. Avais-tu du fun dans tes cours? Ah ben oui. Parce que tu passais énormément d'heures à monter. On n'en a pas parlé, mais tu enseignais en art dramatique, puis on a fleuré que tu montais des pièces, mais c'était énormément de temps que tu passais. 35 pièces. Bon, pièces et spectacle, Multitudes, je ne sais pas si... Ben oui, Multitudes. En Multitudes, on a eu jusqu'à 117 sur 5. Oui, toutes mes midis étaient là. C'était du temps donné. Ben quoi? C'était passionnant. C'était plaisant. Et le jour où je parle, je reviens au directeur qui m'a coupé, lui, il m'a coupé complètement de cette passion-là. Il m'a sorti d'Auditorium. Il a arrêté Multitudes d'entrée? Non, il m'a sorti de l'Auditorium. Alors... C'est un moment où ça a changé pour la salle Desjardins et tout ça, non? Non, ça, c'est arrivé après. OK. C'est lors de l'incendie. Ah, OK. Tiens, regarde, ce qui arrive à l'école secondaire Montbleu, actuellement, ça crée des conflits entre les élèves de secondaire de l'île qui ne veulent pas les accueillir. Nous, on vivait cette année-là, le reste de l'année, à Sourdes. Il y a eu un bout de temps, je pense que c'était deux horaires aussi. OK. Mais ça n'avait pas touché les classes autant que Montbleu. Parce que c'était juste l'art dramatique qui était touché, dans le fond, c'est vous autres qui occupiez la... C'est ça. C'est ça. Le cœur. Le cœur. C'est la partie de où, Maltitude? Maltitude, c'est un directeur que j'avais à l'époque, Gilles Clément, qui m'avait dit... Hey, tu devrais essayer de faire quelque chose. T'aimerais-tu faire un petit spectacle d'une période d'une heure, 75 minutes? Parce que c'était ça. Les cours, comme il se faisait le Polyshow à Papy-Nouvelle, parce que lui... OK, Polyshow avait commencé avant. J'avais toujours eu l'impression, c'était l'inverse, que Polyshow avait suivi... Non. Et lui, comme il était original de Papy-Nouvelle, bon, je me suis dit OK. Donc, on a fait un spectacle la première année qui, au lieu de 75 minutes, était deux heures et demie. C'était trop long. Alors, un peu. Il a donné une thématique annuelle. Moi, je partais, exemple, une oeuvre de Van Gogh. OK? La nuit étoilée, c'est dans un cabaret à l'extérieur, puis il y a des personnages. Bien, à partir de cette oeuvre-là, on créait des morceaux, chansons, dansées, humours par rapport à cette oeuvre-là. Fait qu'on avait toujours conscience de... Il fallait que ça ressemble à ça. Ça pouvait sortir de cette oeuvre-là. Il y en a une, en tout cas, c'était La Noce. Je me rappelle, La Noce. Et là, on était parti d'une oeuvre de Jean-Paul Lemieux. C'était une grande table où il y avait à peu près une trentaine de personnes. Je ne sais pas si tu te souviens de cette oeuvre-là. On la faisait en classe. Bien là, on va la faire en vrai. Alors, on a fait un spectacle et les spectacles avaient 24 morceaux. On ciblait 24 fois 5 à peu près 120 minutes. au lieu de 150. Et ça donnait un spectacle sur deux cours. Une plage horaire, une première demie d'à peu près 67-68 minutes et ainsi de suite. OK. Et une autre, en fait, je suis allé secondaire en spectacle qui va avoir lieu, le national en main, c'est ta hors-mise-house-gamelin. Tu ne savais pas ça, là? Un gros spectacle national ici. Alors, à l'époque, c'est à Rivière-du-Loup, c'est là que ça avait commencé, le secondaire en spectacle, pan-québécois. Donc, je suis là avec des élèves qui en a qui sont encore, je pense juste à Geoffrey Larivière. Lui, il est encore un chanteur professionnel qui a fait le tour du monde. OK. j'étais allé chercher un costume avec un bonnet de pluie en caoutchouc puis des algues. J'étais allé sur le bord du Saint-Laurent chercher des algues qui mettent ça sur son manteau de pluie et c'est là que je trouve une bouteille, une bouteille avec un message, bouteille à la mer. Ah oui! Bien, c'est ça la thématique, bouteille à la mer. Ça, l'année suivante, ça a été le spectacle de multitude. On a ouvert et on a lu la lettre et là, c'était quelqu'un qui vivait une peine d'amour. Ça aurait pu être une chanson de Charles Aznavaux, quoi. Et à partir de cette bouteille-là, on a créé un show de 2h10, à peu près, à partir de la bouteille. Et là, moi, je suis retourné à Rivière-du-Loup pour essayer de trouver qui avait... C'est ça, oui. Et puis finalement, c'était un français qui avait écrit... Ah oui, avec qui tu as beaucoup de simil... D'affinité, qui avait lancé ça puis c'était une peine d'amour. et il cherchait en fait celle qui l'avait quittée. C'était une fille du Nouveau-Brunswick. Ah, c'est drôle. J'ai tout fait la recherche et le type, on l'a fait venir... Oui, il est allé voir la pièce. Il est venu, on lui a payé l'hôtel. Tu sais, les 16-17 000 que j'avais dans des comptes. Hey, ça servit à ça, faire venir ce gars-là, lui payer la chambre. En fait, il était couché, il y avait un gîte puis les repas puis le transport. Mais la fille, on l'a retrouvé aussi au Nouveau-Brunswick. Ils ont offert la même chose mais elle, elle n'a pas voulu venir. Alors, comme quoi, l'éducation, elle est partout à travers l'art. On peut créer, à l'heure sans, on a créé puis là, les étudiants créaient leur morceau à partir de cette thématique-là. et cette rencontre avec ce français, eh bien, il y a plusieurs élèves qui sont restés en communication avec lui par Internet par après. Donc, encore une ouverture sur les autres, encore une ouverture sur le monde, sur une autre culture. Est-ce que l'enseignement devrait être plus une expérience de vie versus une note académique? Absolument. Le but de la réforme scolaire laquelle j'ai participé pendant sept ans, de 2000 à 2007, j'ai été délégué de l'Outaouais dans la création du nouveau programme des arts. Eh bien, au départ, au départ, cette approche était privilégiée à partir d'écrits de grands penseurs, de grands pédagogues de l'Université de Sherbrooke qui s'étaient, en fait, inspirés de beaucoup de théories européennes. OK. Mais ça a foutu un peu le camp quand je parlais de l'implication des parents qui ne voulaient absolument pas. Il faut étiqueter l'élève A, B, C, D. Et puis même, on est revenu aux notes 60-70. Alors... Ça n'a pas pris la direction que ça devait prendre. Ça a pris, mais la tangente est revenue vers la droite, vers la droite, malheureusement. Et il reste... Il en reste... Je ne suis plus dans le milieu depuis 10 ans. Il reste quoi et comment? Alors, des enseignants que j'ai connus à l'époque de d'autres régions qui sont encore dans l'enseignement me disent que il reste encore, mais il en reste le tiers, je dirais. C'est ce qu'il m'a dit. Ça a drôlement changé. Une des raisons pour lesquelles j'avais pensé t'inviter, c'est parce que quand on s'est rencontrés en réunion de programmation, une chose qu'on voulait faire, c'est parler un peu plus des jeunes. Puis je me suis dit, qui de mieux parler de jeunes que quelqu'un qui a passé autant d'années auprès des jeunes? Puis souvent, on est comme critique beaucoup des jeunes. Souvent, les plus vacants qu'on vieillit, mais tu ne m'as jamais donné cette impression-là. J'ai l'impression que tu sais regarder les jeunes, puis comme tu disais tantôt, tu apprenais à deux autres comme quelque chose comme étant une ressource et non pas un problème. Tu comprends-tu la différence? Oui. Tu es d'accord avec ça qu'on est peut-être trop critique des jeunes? Je pense que le regard sur les jeunes par majorité d'adultes, c'est un regard d'adultes qui voudrait que les jeunes pensent comme des adultes. OK. Alors, la pensée, elle est en construction. L'émotion, elle est en construction. C'est un être en devenir le jeune. Bon, laissons-le devenir. Nous, comme adultes, on doit juste le guider et non le diriger parce que le diriger, on tente de l'amener à être un peu comme on est soi-même. Et pourtant, le jeune, lui, il est différent. Il est une personne unique. Il est une personne unique. et il faut saisir cette occasion pour que cette personne unique-là ait le mieux d'éléments, elle ait le mieux d'affinité avec elle-même, à travers les autres, à travers les adultes, pour se définir, pour se construire et être une personne dans un milieu social la plus enrichissante, la plus élément de construction d'une société en devenir. dans le même sens, dans le fond, si la réforme aurait pris cette direction-là, on aurait peut-être... On aurait une école très différente. Et plus dynamique, j'ai l'impression. Et plus dynamique, absolument. Absolument. On est revenus. Mais il y a aussi ces structures-là qu'on ne peut pas abandonner à faute de coûts. Lorsqu'on a construit ces immenses hangards presque à bétail, les polyvalentes. On a construit ça sur le modèle américain qui venait juste d'être, en plus, qui venait juste d'être foutu à la poubelle. Tu ne fais pas une ville avec des étudiants. Moi, les années d'enseignement les plus belles, j'étais dans une petite école à Sainte-Famille, à Tursault. Il y avait deux classes de secondaire 2, deux classes de secondaire 1, et il y avait aussi quatre classes d'élèves en, je dirais, handicapés mentalement. Il y avait jusqu'à des déficients moyens. Et chaque sous-groupe apprenait de l'autre. C'est sûr que les enseignants, pardon, les enseignants servaient de lien, de courroie entre les différents types de clientèle. Il y avait des enseignantes que je me souviens d'eux entre autres que je ne nommerai pas qui avaient une grande peur, une grande phobie de ces élèves-là. Mais pourtant, les élèves apprenaient de part et d'autre. Ces élèves-là, aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils ont 52 ans, et ils me parlent encore de cette école-là qui était un petit peu une école de formation sur la vie parce qu'il y a des personnes en difficulté dans la vie. Ça sert, et ça sert toute une vie d'apprendre dans un milieu où il y a des personnes qui sont moins autonomes, qui sont moins intelligentes, qui sont moins axées sur avoir ou axées sur être. C'est ce que je dis à mes fils, moi, là. J'ai eu une période être, et j'ai appris à être dans l'enseignement. OK. Aujourd'hui, je n'enseigne plus. Bon, je répète, millionnaire, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la finance. Eux autres, c'est pas être qui veulent travailler, c'est avoir. C'est les deux verbes. C'est les deux verbes. Le premier verbe qu'on apprend. C'est ça. Avoir ou être. C'est sûr qu'on essaie toujours d'être un peu des deux, mais il y en a que c'est avoir, les financiers, les banquiers, puis il y en a que c'est être, les gens en psychologie, en éducation. Essayons d'être. Essayons d'être. Puis de montrer à être. C'est ça un pédagogue. À montrer à être parce que nous, on apprend aussi à être. et c'est ça le vase communiquant avec les jeunes. Hum, c'est vraiment vrai. Puis à bien des égards, il y a des grands penseurs qui ont écrit là-dessus que quand tu développes, puis je suis sûr que tu serais en témoigné de ton expérience, mais quand tu développes le être, puis te connaître, puis de faire dans la vie ce que tu es et non pas ce que tu dois faire pour avoir, mais tu deviens une personne, tu es une personne plus accomplie, plus heureuse, plus... C'est ce qu'on constate de plus en plus. Ouais. Il y a tout ça, puis on n'aime pas parler encore de cinéma, puis il faut en parler parce que là, tu viens ici pour faire la chronique du cinéma, tu es de retour avec Florelli à son émission d'Infomag, puis moi, je te connais comme chronique en cinéma, chroniqueur en cinéma, merci, depuis longtemps. Puis en fait, as-tu déjà fait la chronique ailleurs qu'à la TVC? Non. C'est côté cinéma, non? Quand tu écrivais dans le journal, c'était juste la CSCV, tu as invité à l'époque. Oui, mais j'ai déjà écrit des chroniques sur le cinéma dans le journal. Il y a 25 ans, oui. C'est ça, comment ça a commencé, c'était quoi tes premières chroniques en cinéma? En fait, c'était en cinéma, c'était en années des arts, c'était dans la culture. OK, donc c'était pas juste cinéma. Ça a commencé, quand j'ai commencé, le 7 janvier 1985, où j'ai un colloque à l'époque, qui est maintenant directeur d'école. Je l'ai vu hier par hasard, où je suis allé voter à l'école Mgr Charbonneau, qui s'appelle Charles Morin, qui a travaillé ici. C'était mon colloque. OK. Et lui, il commençait à travailler ici, puis il voulait faire une émission, puis entre autres, bon, ben, et moi, j'ai dit, ben, j'aimerais ça faire une chronique sur les arts, la culture. OK. Et ça fait, depuis 1985, puis ça a changé. Je suis devenu président de la TVC, mais bon, on a amené des transformations, mais mes transformations que je voulais, ben, se sont faites. et à un moment donné, je voulais reprendre ce qui me passionne davantage. C'est pas l'administration, c'est plus, c'est les arts et la culture. Donc, lorsque j'ai commencé ça, et on faisait ça, on n'avait pas d'image, c'était juste la parole. Ça durait une heure. On a dû ennuyer, puis on apprenait, on a dû ennuyer les gens, les peu de gens qui nous écoutaient. Aujourd'hui, ben là, j'ai une cousine qui m'envoyait un courriel, elle me disait, tiens, la vedette, quand est-ce notre grand-père est mort? Peux-tu me dire la date? Moi, c'était en 77, la vedette. C'est parce que je pense qu'elle a créé un lien qui s'est présenté à Hall. Moi, je ne sais pas où s'est présenté ça. Oui, on est rendu réseau, c'est ça, avec ma TV, fait que là, on a plus de visibilité, c'est sûr, puis avec la venue d'Internet, ça a tout changé, comparativement à quand t'as commencé. En fait, je ne pourrais même pas dire à cette époque-là si c'était juste Buckingham ou si ça allait aussi. l'Ange Gardien nécessairement. Même l'Ange Gardien n'était pas encore branché. Alors, de art et culture, mes passions étaient, mes passions, c'était le cinéma et le théâtre, c'est sûr. Et à l'époque, en plus de moi, j'allais chercher un autre chroniqueur, donc en danse. Ah, mais il y a eu Brigitte. Oui, oui, en danse. Moi, j'ai connu. Brigitte, oui, elle était en danse, mais il y en a eu une autre avant. Ah, il y en a même deux, je pense qu'il y a eu Sylvie Descartes. Ah. Puis avant ça, elle s'appelle Poirier, on parle des années 80, la fin des années 80. Poirier, pas Suzanne, je pense que c'est ça, Suzanne Poirier. OK. Je pourrais pas t'aider, je sais pas. et il y a eu, il y a eu mon ami Guy Bélanger qui avait une facilité avec la pédagogie, mais qui fond... Ah, il est venu ici aussi? Oui. OK. Ah oui, lui, c'est un édiste, un maniaque de musique. Ah oui. lui fondait, je vais te dire, ça se soit coulé. Lui, ça le déchirait de faire une émission à la télé. Ah oui. Pourtant, il était tellement intéressant à écouter, mais la fois, je l'ai rencontré. Absolument. Il y en a eu plusieurs comme ça, puis bon, le film en aiguille, j'ai passé de théâtre vers le cinéma parce que le cinéma, ça me permettait d'aller faire des chroniques, des rencontres, des entrevues avec des acteurs, des réalisateurs, et donc, de faire des contacts, ça a ouvert cette opportunité-là et par le biais du cinéma, Didier Farré, qui est directeur du Festival du film de l'Outaouais et qui est aussi propriétaire de la salle du cinéma neuf, lui m'invitait avec mes étudiants à participer au Festival du film dès le début. Donc, on était choyés, on avait des films extrêmement récents à ESHG et puis, dans la transformation de ce dit directeur, ça a amené toute une cacophonie je dirais de décision pour éliminer ça dérangeait, ça dérangeait. Ce qui dérange dans le milieu scolaire, on l'avait évité. Tantôt, ce que j'ai oublié, c'est ça, je voulais dire. Parce que, puis tu n'es pas le premier enseignant qui a une façon un peu différente d'être en classe ou d'approcher ses élèves puis la matière. Puis là, je sais qu'on fait du coq à l'onde, mais pas grave, ça a l'air d'être problématique de ne pas suivre le cadre dans le milieu scolaire. Absolument. Je reviens quand je parlais de ces gros du boîte de 1 500 puis de 2 000 élèves. Il faut les rentrer de chaque case. C'est comme un petit couloyer. Il faut que tu rentres là-dedans puis ça, c'est ton heure de rentrer puis ça, c'est ton heure de sortir. Puis là, il ne faut pas que tu fasses de vagues parce que ça va avoir des incidences sur les autres petites cases. Alors moi, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir travailler hors ce cadre-là lorsque j'étais dans l'auditorium. J'avais une salle magnifique, mais pourtant, dans beaucoup d'autres écoles secondaires, les profs d'arts dramatiques sont dans l'auditorium. Puis je ne parle pas juste de l'Outaouais. J'ai fait, l'an passé, je suis allé au Festival du film de Rouen-Noranda et je suis allé aux présentations scolaires. ça se passait dans l'école, dans l'auditorium. Je suis allé, je ne sais pas moi, en Montérégie, la même chose, à Québec. Donc, je n'ai vu des milieux scolaires et c'est le cœur. Puis souvent, l'auditorium est au centre. Et là, on parle de quoi? On parle d'émotion. Ça, c'est le cœur. Alors, l'art dramatique devrait être le cœur de l'école parce que ce qui se souvient, le jeune, après son secondaire, ce n'est pas toutes ses notes en physique, en chimie ou en mathématiques, après qu'il a mis ça sur un papier, il est mis dans le casier du bouleauier puis il ne s'en servira plus jamais. Alors que là, le cœur, bien ça, ça permet de grandir, d'apprendre et d'être en relation avec les autres. Moi, je pense, j'espère que M. Legault va amener cette tangente-là, mettre le cœur de l'école au centre pour l'élève. c'est ça qui est primordial, c'est ça qui va empêcher le décrochage. Parce que ça devient nécessairement individuel puis pour revenir à ton image d'une boîte d'un cadre, quand un élève sort du cadre plutôt qu'à être pris comme un individu, on va mettre des étiquettes. Lui, il y a ci, lui, il y a ça. Puis là, ça ne marche pas avec le système alors que... Je ne sais pas si... C'est pour ça qu'on a des policiers dans les écoles maintenant. C'est pour ça qu'on a aussi des gardiens. Des gardiens, de sécurité, moi, je n'en reviens pas, je suis allé à l'école secondaire. Des gardiens de sécurité, shit, garda. Voyons, tabarnouche. Je m'en viens-tu ici? J'ai été surpris la première fois, je suis rentré. Oh, mon Dieu! Je m'en viens-tu comme bandit, moi, comme avocat? Je m'en viens rencontrer un de mes clients? Oh, Dieu Seigneur! Ah, ça, c'est particulier. Le cœur, on ne touche plus. On l'a sacré long. Alors, je peux être critique du milieu scolaire parce que j'ai adoré ça et parce qu'aussi, parce qu'aussi, ce qu'on est en train d'y faire à l'école, l'école n'est plus une école. C'est une grande et une grosse garderie qui coûte une fortune. Dans une garderie, qu'est-ce qu'on fait avec les petits? Ben, on les attache tous avec un petit lien et on promène sur la rue. Ben là, on les attache pas. On les attache, mais en restant dans chaque petit casier, quand est-ce qu'on va avoir, tu viens de m'enflammer, quand est-ce qu'on va avoir des directions scolaires qui vont mettre leur culotte puis qui vont décider, moi, le système scolaire, c'est un échec. Est-ce que c'est 72, 80, 82? C'est un succès, ça? C'est pas ça qui est le succès. C'est de faire de ces élèves-là des êtres à part entière dans une société. Il y a une pénurie d'employés. On manque de main-d'oeuvre partout. Mais créons des citoyens qui vont pouvoir de plus en plus entrer dans ces systèmes de travail. Puis ce genre d'approche-là, pédagogique, il y en a dans d'autres pays. Je ne me trompe pas, c'est en Finlande. En Finlande. Est-ce qu'il y a le taux le plus élevé de réussite? Absolument. Quand je parlais que... Bon, M. Couillard, pardon, M. Legault, dans son approche, lui, c'était de l'abolition des commissions scolaires. Mais c'est tous ces argents-là, si on les enlève au niveau administratif et qu'on met ça dans les classes, on met ça aux profs. Ce que je lisais ce matin, c'est qu'une des conditions que M. Legault dit, bon, les jeunes enseignants, quand ils commencent, on va les monter de 8 000. Donc, je pense que c'est 45 000 quand un prof commence. Ça prend 17 ans avant qu'il arrive à 82 000. grosso modo, là. Bien, le policier, lui, commence à 53 000. Puis après 5 ans, il atteint le sommet. Il faut jusqu'à 75 000 avant qu'il soit lieutenant, capitaine, ainsi de suite. Bien, si on donne un salaire décent aux enseignants, peut-être qu'ils vont rester plus longtemps. Bien oui. Puis on n'aurait pas une pénurie. Puis si on diminue le nombre d'élèves par classe, parce qu'il a encore des profs passionnés aux primaires énormément. Mais... Mais ils tiennent là par passion. C'est complètement ça. C'est pas pour les conditions de travail, puis c'est pas pour le salaire. Non, non, c'est par passion. Comme les infirmières dans les hôpitaux qui restent là, qui sont... Mais t'es-tu comme moi, moi j'ai des sentiments qu'on dirait quasiment qu'on prend pour acquis et qu'ils sont passionnés, on va en abuser quasiment. T'sais, de cette passion-là de dire, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'améliorer leurs conditions de travail ou peu importe. Ils sont là, pareil. Bien, j'espère qu'un jour on va être... On va être gérés pas par des gestionnaires, même si ce sont des anciens enseignants qui ont une vision. Il y en a qui ont des plans de carrière pour devenir directeur, directeur, que ça soit des pédagogues qui soient en tête, d'une école et même d'un pays et même d'un Québec. Là, ça va faire du monde passionné qui vont faire rouler ce peuple-là, cette nation-là. Regarde, là, on avait des spécialistes en médecine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont flatté les leurs. Ils ont des conditions pas en or, pas en platine, en diamant. Ce sont les mieux payés au Canada. La maison à Roberval, si tu la payes 300 000, bien, ta main, ici, à Buckingham, est 600 000. Tu la mets à Toronto et 1 million.2. Bien, là, notre neurochirurgien, il y a une maison là-bas, là, qui coûte 4 fois moins cher, mais il y a un salaire plus élevé que celui à Toronto. c'est une aberration totale. Oui, c'est toute une ligne qu'on pourrait exploiter aussi pour en parler longtemps. C'est ça. On a touché au cinéma, on s'est allé là, mais... Et moi, je voudrais revenir peut-être sur le festival du film, parce que moi, je fais encore... Le cinéma est encore une passion qui m'a amené à aller au festival. J'ai parlé de Rouyn-Noranda, je suis allé à Saint-Jean-de-Luz, sur le bord de l'Atlantique, près de Biarritz. Je suis allé 4 fois à Angoulême, Angoulême, où j'ai... J'ai adoré ça, mais Angoulême s'est rendu le deuxième plus gros festival. Il y a Cannes, puis en France, il y a Angoulême. Et là, les stars, tous les grands noms, ils sont là, parce que c'est une petite ville de 50 000 de population, et puis c'est le TGV direct, 2 heures 40 minutes, Paris, Angoulême, direct. Alors, ils débarquent, ils sont accueillis, ils rencontrent les cinéphiles, mais là, il n'y a plus de place. On a même ouvert un cinéma qui faisait 30 ans qu'il était fermé. On l'a tout retapé cette année, Angoulême. Alors, j'ai eu le plaisir. Et maintenant, je chapeau, depuis Saint-Jean-de-Luz, où je suis allé là, je vais m'inspirer. Et j'ai vu que il y avait un jury étudiant. Le jury étudiant donnait au film gagnant 10 000 euros. Ça, c'est à peu près 16 000 $. C'est bien. Nous, on ne donne rien, mais on donne un prix. Et donc, il y a un jury étudiant, et le jury étudiant, ça fait deux années qu'il existe. C'est moi qui chapeau de ça. Et ce jury-là a choisi les mêmes films que les adultes. Ça fait que les étudiants, là, c'est pas des deux de pique, là. C'est des gens qui aiment le cinéma et puis, bon, ils sont capables d'analyser, de comprendre et de voir surtout ce qui les touche. C'est pas des jeunes qui voient juste du cinéma américain. Donc, et cette année, supplémentaire, deux des élèves de mon jury, du jury étudiant, qui étaient six, ont été appelés à aller dix jours en France au Festival du film d'Angoulême. Toutes dépenses payées. Wow. Donc, c'est des étudiants de collégial et c'est des étudiants du secondaire. J'en ai jusqu'à trois, quatre, cinq. Chaque école me mandate un élève pour faire partie du jury. Mais cette année, il y avait ça de supplémentaire. mais je pense pas que ça va exister encore parce que c'était le cinquantième anniversaire de l'Office franco-québécois qui a offert deux billets de gratuité et Angoulême payait les repas, le gîte. Comme nous, nous avons fait la même chose pour deux étudiants d'Angoulême qui sont venus en mars dernier. Donc, je... Didier Faré me consulte un peu dans les choix des films. Je vais le voir à Montréal puis là, ben, que ça, qu'ils s'en pensent puis ça. Parce que, comme en juin, je suis allé voir 24 films à Paris. Bon, il y en a... Ma passion, c'est ça. Donc, je l'alimente. Je suis pas payé pour faire ça, je fais ça par passion dans la vie. Bon, je suis capable de me permettre un billet à 750 piastres. Il y en a qui vont s'acheter une TV. Moi, la TV, je l'utilise, mais très rarement. Une fois par année, me payer un billet c'est 150 piastres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Bon, les films, je les paye là-bas. Ça me coûte... J'achète une passe de 5 films. Bon, au lieu de payer 14 piastres, ben, ça m'en coûte 10. Parce que, je suis un aîné, maintenant. Ça fait que tu te donnes un petit privilège. Un petit privilège. Alors, je mange très peu puis je me paye une bonne bouffe pendant que je suis à Paris. Une bonne, un bon soir avec une bonne bouteille. Et voilà. Et voilà. Puis, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où ça a cliqué pour toi le cinéma ou est-ce que, mettons, un film qui a fait comme wow, que tu as réalisé la magie du cinéma? Moi, je pense que c'est lorsque j'ai été enfant. Ouais. À Masson. Noir et blanc, TV. OK. On peut prendre 58, 59. C'est The Wizard of Oz. OK. C'est un film avec la mère de Lisa Minnelli, Judy Garland, qui joue la petite fille I'm going on the yellow brick road. Ils l'ont fait en couleur, je pense. Oui, ils l'ont. Maintenant, il a été fait en couleur en 1939, ce film-là. OK. Il a été fait, mais à l'époque, il n'y a pas de couleur dans des TV. Toi, tu n'as peut-être pas connu ça, la TV en noir et blanc avec le gros Indien qui ouvrait la TV, je ne sais pas moi, à 5 heures le soir parce que le jour où il n'avait pas d'émission. Ce film-là est venu me chercher. J'ai toujours essayé de le revoir et d'essayer de trouver des films comme ça qui m'inspirent. Je me souviens d'être étudiant au collégial, à l'universitaire. Il y avait un cinéma, le cinéma Vendôme à Hall où il y avait du cinéma européen, des grands films qui venaient. Alors, je suis là toutes les fins de semaine. Donc, ça m'a toujours fasciné ce qu'on pouvait faire avec l'image sur l'histoire de gens. Alors, quand je parle de la rencontre au niveau des élèves, au niveau des adultes en autobus, c'est toujours dans le cinéma, c'est la rencontre des autres et des personnes qui ont une histoire différente que l'on met sur un film. c'est l'originalité du sujet, comment c'est traité, comment c'est regardé au niveau des images, au niveau des séquences, au niveau des prises de vue. On pense juste au jeune Xavier Dolun qui fonctionne énormément avec des très, très gros plans. Il peut mettre la caméra devant une paire de lèvres ou une oreille ou un cou parce que, pour lui, c'est extrêmement important dans la séquence de son film. C'est ça son originalité à Xavier Dolun. Malheureusement, c'est en vrai que son film américain, on n'en dit pas de très bien. La bonne critique. Il a tourné aux États-Unis? Oui, il a tourné un film avec des grands noms. Jessica Chastain qui n'est même pas présente dans le film. Il a coupé toutes les séquences. Il a été présenté au TIFF. C'est le plus gros festival du film en Amérique maintenant. C'est le festival de Toronto qui est présenté en septembre. Mais son film s'est fait un petit peu démolir. Ah oui. Je pense que c'est le seul qui est sorti que j'ai entendu qui est un film critique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est son sixième. Je ne sais pas si c'est à cause du succès de Denis Villeneuve que les Américains s'intéressent plus à ce qui se passe au Québec. Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée aussi tourne aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Philippe Falardeau aussi en a fait des films américains. C'est un gars de Hall. Et puis là, Dolun, parce que Dolun a été primé à Cannes. il a gagné le prix du jury économique. Il fait deux fois qu'il gagne quelque chose à Cannes. Donc, les Américains, ils sont très sensibles à ce qui se passe en Europe sur le plan cinématographique. Puis on parle de pas les grandes pointures industrielles comme Einstein, Harvey, M. Toteux. là. Oui. Non. Les grandes pointures au niveau des arts du septième art, eux autres, sont très à l'affût. Donc, tout ce qui tourne autour de Ascar, le Hollywood Foreign Press, donc la presse d'Hollywood mais qui vient des pays étrangers. Étrangers. Est-ce que, on te connaît souvent pour les chroniques, souvent tu vas faire, tu vas mettre en lumière les films européens, les films français. Parce que là, tu m'as parlé de Wizard of Oz, ça fait que ça me fait penser. Je t'imaginais pas apprécier vraiment le fantastique. Mais j'avais sept ans. Oui, mais est-ce que tu l'apprécies? C'est ça que je l'en ai. Est-ce que tu es capable de l'apprécier aujourd'hui en tant qu'adulte le fantastique? Moi, j'ai beaucoup aimé quand on crée quelque chose de nouveau. Exemple, Toy Story, le premier, ça, ce film-là, on m'a rentré dedans. Le Roi Lion, Le Roi Lion, le premier. Un beau film d'animation. Oui, oui. Avatar. Alors ça, c'est des films qui amènent de nouvelles conditions au niveau cinématographique qui font une recherche, une quête pour amener quelque chose de nouveau. Je pense encore à Le Titanic avec Céline Dion qui chante d'honneur puis à Léon Arnaud. Comment ça a l'air tellement vrai d'être le Titanic. On a réussi des prouesses. C'est un cinéaste canadien qui a réalisé ce film-là. Bon, depuis... Il a toujours fait de carrière, mais en tout cas... aux États-Unis. Mais quand même, les prouesses qu'on a réussi à faire en studio pour montrer au cinéville que... Mon Dieu, ça... Moi, je vois juste... Je pense que c'est à Liverpool qui est le bateau qui est à Castille où on embarque des Irlandais dont Léonardo de Capriot où c'est à Southampton. Mais on voit cet immense paquebot puis on voit les gens qui commenquent à rentrer. Comment réussir à nous faire croire qu'il y a 2000 personnes qui embarquent sur le bateau puis ça n'a pas de l'air faux? C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'on réussit à faire. Cameron l'a réussi avec ce film-là. La particularité, je trouve, si on parle de cette époque-là de Titanic, puis honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis bien des années. Je ne sais pas à quel point ce serait réaliste si je le regarderais aujourd'hui, mais lorsque les effets spéciaux comme ceux-là sont utilisés pour justement nous livrer quelque chose de vrai... Bonifier l'histoire. C'est ça. Plutôt que de faire le spectacle avec les effets spéciaux. Bonifier l'histoire ou être l'histoire. Comme tous ces parpates et mordes, ils les appellent comme ça. C'est des pléiades de tirs. Tarantino, bon, il exploitait ça pour lui faire ça. Oui, mais lui, d'une façon assez unique. Oui, assez unique. Je pense juste le film Inglourious Bastard où il prend le sujet, bon, le nazisme, les nazis, ce qu'ils ont fait souffrir aux gens. Et puis là, on inverse ça puis on redonne la monnaie de la pièce aux Américains, pardon, aux nazis. Bon, comment on a têté le sujet? C'est très bien. C'est justifié. mais on en met aux tranches du sang. Tu penses quoi du mouvement des films de super-héros? J'ai peine à t'imaginer de manger du popcorn pour regarder un film d'Avengers. En fait, c'est en train de s'essouffler actuellement. ça a quand même ça se senti, je pense. Le directeur du cinéma neuf, André, me disait que ça n'a pas fonctionné cet été. Mais pas du tout parce que les gens, ils en ont le bol de c'est la même histoire qui est racontée dans le même... Recycler et re-re-re-re-recycler et cette histoire-là, on la sait, on la connaît, il va se passer ça puis là, il va arriver ici puis là, c'est ça. Quand tu sais d'avance ce qui va se passer, on n'a plus berné les gens et l'intelligence des gens et des jeunes parce que c'est un cinéma pour les jeunes. Cette industrie-là est faite pour eux autres pour les occuper puis leur faire manger du pop-corn. Je peux te dire une chose, le cinéma, c'est pas payant. C'est le pop-corn qui est payant. Puis ça, ça vient directement du directeur du cinéma que je connais, que je côtoie, qui vient à New York justement au mois de décembre depuis le temps qu'il voulait aller à New York. Bien, voilà. Et le vendeur de pop-corn, pardon, le plus important au Québec dans les cinémas, c'est les cinémas neufs de Gatineau. Ah, OK. Oui. Moi, quand j'ai des représentations pendant le festival du film, le matin ou l'après-midi tôt, eh bien, les écoles me demandent est-ce qu'on pourrait avoir la cantine ouverte? Bien, c'est de voir ces jeunes-là qui vont dépenser 27-28 dollars pop-corn, gros pop-corn, grosse liqueur, le works, comme on dirait les Américains, pour aller voir un film et est à 2 dollars. Puis là, on s'insulte que ça coûte 2 dollars pour les amener au cinéma. Puis là, ça monte à 5 dollars parce qu'on manque de sous, là. Le festival manque de sous pour les étudiants à 5 dollars. Mais c'est le transport scolaire qui coûte une fortune. OK, parce qu'il est transport. C'est ça. C'est ça qui coûte le plus cher. Mais là, ce que dit M. Legault, les activités culturelles ne coûteront plus, ne devront plus coûter un sou. Mais comment? C'est mettre un hache dans le secteur culturel, que ce soit au cinéma, comme le festival du film, que ce soit dans les théâtres aussi. Les théâtres, en après-midi, pour les jeunes, on les fait payer. ça coûte 10, 12 dollars pour voir des acteurs professionnels que tu vois à TV dans une production qui est quand même, la plupart du temps, très intéressante et très touchante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le secteur culturel a été oublié complètement dans la campagne. C'est important de te parler du tout. C'est ça. C'est malheureux. Je n'ai pas de souvenirs. Oui. Puis, c'est pas mal dans mes dernières questions. Ça fait quand même longtemps qu'on jase, mais j'aimerais ça à savoir, selon toi, comme chronique, comme chroniqueur en cinéma, qu'est-ce qui fait d'un film un bon film? Premièrement, pour moi, le scénario, l'histoire. Donc, l'histoire, l'originalité de l'histoire. Après ça, le réalisateur, ça touche personnel. comment il va prendre les personnages qu'il va mettre dans ce film-là et comment il va les transposer dans cette histoire-là. Donc, ça prend des acteurs qui deviennent malléables pour le réalisateur, qui vont être, je dirais, doués et dotés de se donner pour que la réalisation de ce film-là soit la plus soit excellente. On traite le travail du scénario, on se laisse aller dans la direction d'acteur. Et l'acteur, le directeur, lui, il laisse une place à l'acteur. Il laisse une place à l'acteur. Certains directeurs laissent une place à l'improvisation de l'acteur. D'autres, c'est le texte très pointillé sur le texte. Mais, je pense juste à Dolun, parce que tout le monde le connaît, beaucoup de vieux acteurs voudraient travailler avec lui. Parce qu'il est spécialé? En fait, c'est parce que son oeil, sa façon de procéder, son oeil sur un scénario va amener quelque chose, va amener de l'excellence dès le départ. Parce qu'on connaît, regarde, je pense juste à Denis Arcand qui a été durant les années 60, durant les années 70, un très grand réalisateur. Mais là, je pense que Denis Arcand, on connaît sa saveur, sa couleur. Le dernier film qui a été présenté avec Marie-Pierre Morin, je dirais que c'est un bon film. Mais les deux derniers qu'il avait fait avant, c'est une recette qu'il reprenait. Et puis, malheureusement, c'est un petit peu décevant. Alors, c'est ce qui, à mon avis, fait un beau film. Maintenant, comment les gens vont l'accueillir? Peut-être que sur le plan de la critique, c'est-à-dire les gens qui connaissent ça, qui mangent du cinéma, qui ont étudié en cinéma, leur regard va peut-être être extrêmement positif, mais la réception du public, comment va-t-elle être? Parce que le public, c'est lui qui fait vendre les billets. et quand on est capable d'avoir un film qui est très intelligent pour la critique et très populaire dans le sens que je pense juste à cet été, 1991. Ce n'est pas un grand film, c'est le troisième d'une trilogie de Ricardo Trudier, mais il a fait plus de 3,5 millions. Donc, c'est le film québécois de l'année. L'originalité du traitement du sujet, de cette troisième d'une trilogie, c'est que là, il se transpose comme jeune en Europe. Et beaucoup de jeunes de cette génération-là, et encore aujourd'hui, partent vers l'âge de 20 ans, en quête du monde. Ils partent aller visiter. Lui, il l'a fait, il est allé en Italie, il avait des racines italiennes, il y a encore d'ailleurs, et comment il l'a traité avec humour, donc ça a donné quelque chose de populaire, de drôle, de comique, puis très bien vu par la critique. Ce n'est pas un grand film, mais c'est touchant, c'est humoristique, et ça nous ramène à nous autres, tous ceux qui sont partis à l'aventure à 20 ans. Mais il est sûr que c'est un réalisateur qui a su toucher puis rejoindre les gens de sa génération. Absolument. Dans tous ces films. Absolument. Puis il a développé une complicité avec Jean-Cal Boucher, l'acteur qui le représente depuis le premier. Ah, c'est vrai. Puis, est-ce qu'il y aura une suite, 1998, je ne sais pas, en couple, marié, avec des enfants? Parce que... Mais c'est lui qui a fait Horloge biologique, c'est-tu de mon réalisateur? Je pense que oui. Je pense que non. Non? Je pense que non. Jeanne-Sophie, tu as revérifié ça. Horloge biologique puis 1981, moi j'aurais tendance à dire que c'est le même, mais... Parce que j'étais pour dire qu'il a déjà fait cette génération, cette époque-là en faisant Horloge biologique, mais... Non, je pense que c'est... Elle va nous le confirmer. Jean-Philippe Pearson qui a fait ça. Ah oui? Je reconnais. Je sais que c'est un autre réalisateur de la ville de Québec qui a fait ça, avec sa gang. OK. Ça, c'est pas très bien que je mélange... Mais en attendant que... Qu'elle te donne la réponse, là. Qu'elle me donne la réponse, ce que je voulais te demander aussi, c'est qui, d'après toi, comme réalisateur au Québec, a réussi ça, justement, de... Bien là, on a parlé de lui, mais il y en a-tu d'autres à qui tu penses que tu penses... Bien, il y a Denis Villeneuve, là. Évidemment, ils sont à paix. C'est que nous, on est une petite société, un petit peuple, 8,4 millions d'habitants. Mais on a créé, en tout cas, là, en cinéma, avec très, très, très peu de moyens, on a réussi à faire des choses magnifiques. Et je fais toujours la comparaison avec l'Irlande. Là, c'est plus la musique en Irlande. Grand groupe du très bon cinéma qui n'est pas connu en Irlande. Petit peuple avec très, très peu de moyens. Vous savez, je pense à U2 en musique, mais il y a des grands réalisateurs et de grands acteurs. Daniel Day-Lewis, pour moi, c'est le meilleur acteur au monde qui a annoncé sa retraite, qui a joué des films magnifiques. Je ne sais pas si tu le connais, Daniel, de My Left Foot. C'est un réalisateur irlandais. OK. Daniel Day-Lewis, qui a joué dans le film de Ignacio... Je connais le nom, mais je ne suis pas capable de le faire. Il a joué dans le film avec Avier Bardem. Et il a toujours... Ah, j'oublie, je m'éloigne trop de mon sujet. En toute façon, c'est un grand acteur. Et puis, je reviens au Québec, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, un petit peu, peut-être un peu moins, Philippe Falarteau, mais c'est des grands réalisateurs. C'est cette génération-là qui ont entre 40 et 50 ans, qui sont aux fêtes de leur fête, leur cime de leur développement en tant que réalisateur. Oui, c'est ça. Donc, petit, puis là, ils ont des moyens. Ils ont des grands moyens que peut-être que ça va leur nuire. Oui, parce que ça peut être un... Une lame à deux tranchants. C'est deux tranchants, c'est difficilement. Puis, Jean-Sophie me confirme, j'avais raison. C'est lui qui a fait... Ah oui? Ah, bien, mon Dieu! Il a déjà touché, ça déjà fait. Il va falloir faire la chronique. Je suis surpris d'avoir eu raison sur toi, Daniel. Daniel, je te remercie beaucoup. On a jasé pas mal. Puis, ça a été vraiment, vraiment un grand plaisir. J'espère sûrement qu'on va avoir la chance de le refaire un autre fois pour en jaser encore plus de cinéma. OK, bien, je te remercie, Jean-François. À une prochaine. Super, le fun! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada